Salut à vous les algris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve près de Saint-Symphorien dans les Deux-Sèvres avec les entreprises Ballanger qui font aujourd'hui une journée de démonstration notamment sur les nouvelles lections. Donc la nouvelle 8600 que vous voyez évoluer derrière moi et la lection 6600 qui est un peu plus au loin. Donc sur la journée d'aujourd'hui, vous avez également la marque Lemken qui est présente avec de nombreux produits, notamment le nouveau Coralin, le déchaumeur à disques et dents. Alpego également avec un combiné de semis avec trémy frontal et Carnot qui est également là pour présenter ses boîtiers fait exprès pour les Cuma. Donc je vous invite à suivre cette journée avec moi, vous aurez peut-être sûrement quelques explications de la part du concessionnaire. En attendant, je vous laisse voir les images de toutes les machines présentes. C'est parti ! Bruno, bonjour ! Bonjour ! Donc tu es responsable commercial chez Classe, c'est ça ? Voilà, automoteur ! Automoteur ! Donc je vais te demander quelles sont en fait les caractéristiques de ces nouvelles lections 8000 et 6000 qui sont présentées aujourd'hui. Aujourd'hui sur la 8000, on est sur la 8700, 550 chevaux et on va jusqu'à 700 chevaux aujourd'hui, à 690 chevaux. Donc on a trois modèles, 8700, 8800 et 8900. Et la 8900, on la retrouvera uniquement en version terre à trac, version à chenilles, avec des trémis jusqu'à 18500 litres. D'accord. Et du coup, par rapport aux anciens modèles, qu'est-ce qui va changer en fait au niveau de la partie battage ? Alors, sur la partie battage, tout ce qu'on va retrouver, on l'a ici, bien illustré. Donc c'est surtout au niveau de son système de batteur. D'accord. Donc on va avoir un batteur qui va être le plus grand diamètre. Décédemment, on était sur un batteur de 600 avec 8 battes au niveau du batteur. Aujourd'hui, on va retrouver un batteur de 755, comme sur l'élection Socoeur, avec sur lequel on va retrouver 10 battes. Un tire-pike qui a été augmenté en termes de volume. On passe d'un volume de 385 à un volume de 600 en termes de diamètre. Et surtout après, l'inclinaison de nos rotors. On va alimenter donc deux rotors derrière, qui vont être beaucoup plus plats pour permettre une meilleure alimentation directement au niveau du rotor. D'accord. Donc tu vois ici, là on se trouve sur une machine Socoeur. Donc version 6000, 6000 égale 6 Socoeur. D'accord. Et on a la version 5000 qui est une version 5 Socoeur. La particularité que l'on aura sur les 5 Socoeur, on a une petite 5000 qui fait 400 chevaux, donc qui est à 5500, qui sera uniquement en configuration Terratrac. D'accord. Alors par rapport à la machine hybride de chez Clas, ici on va retrouver un APS comme l'hybride, un batteur d'un diamètre de 755 avec 10 battes, un séparateur centrifuge que l'on n'a pas sur une machine hybride, et un tire-paille qui est là pour alimenter au niveau des Socoeur. D'accord. Donc l'objectif aujourd'hui sur une machine Clas, l'action Socoeur, c'est de venir battre 90% avant d'arriver sur les Socoeur. Avec une particularité sur le système de batteur chez Clas, c'est que pour nous, le chauffeur doit tout faire du poste de conduite. Donc là, il va pouvoir aller augmenter et diminuer et vraiment travailler plus précisément au niveau du batteur par des segments de friction qu'on pourra rajouter hydrauliquement du poste de conduite, c'est-à-dire qu'on passera de 17 à 18 contrebattes. Également, s'il s'aperçoit qu'il est dans une variété très difficile, il pourra également fermer hydrauliquement des taux de débarbage au niveau du contrebatteur pour apporter toujours une qualité de bonne séparation, toujours pour permettre de bien alimenter au niveau des Socoeur. Et après, notre séparateur centrifuge, qui lui, avec l'inertie, va vraiment faire passer le maximum des grains avant d'arriver sur les Socoeur. Au niveau de la cabine, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de changements aussi. On est passé carrément sur une tablette maintenant, tactile, pour les réglages ? Aujourd'hui, on l'avait déjà sur la Toucano, chez Clas, et donc on l'a diffusé sur toute la gamme maintenant de lections. On va avoir un écran tactile qui sera sur toutes les lections, sur toutes les motionneuses Clas. La particularité de l'écran tactile, c'est qu'on peut intervenir dessus à n'importe quel moment. Il est très convivial. Tu peux venir sur les systèmes de battage, sur les réglages, sur même les caméras. Tu peux vraiment apporter quelque chose de beaucoup plus précis et qui sera beaucoup plus, je dirais, confortable pour le chauffeur d'avoir une visualisation directe de ses organes de battage. Précédemment, on avait des poulies sorti moteur, donc ça on les a supprimées. Maintenant, on est monté avec un pack d'embrayage. La particularité, on le peut voir ici, c'est que tous nos organes de courroie et tout ça, lorsque la machine est arrêtée, tout est détendu. Donc ça, c'est également confortable en termes de cinématique, de lancement de la machine. Pour tout ce qui est dans le battage, ça fait vraiment très, je dirais, qualitatif. Par rapport à tout ce qui est, voilà. Donc ça, un châssis qui a été relativement revu également, plat. Pourquoi ? Parce que par l'intermédiaire, on a un gros ventilateur qui se sent le dessus, qui vient venir souffler la machine. On vient chercher de l'air frais au-dessus de la machine et on vient vraiment souffler à travers le radiateur, mais surtout souffler tout l'ensemble de la machine. C'est pour ça qu'également, maintenant, sur l'élection, on va retrouver des poulies ouvertes. Pourquoi ? La particularité de la poulie ouverte, c'est d'avoir une poulie qui soit relativement... qui soit au nettoir. Alors là, on a un graissage centralisé qui vient graisser l'ensemble de la machine jusqu'au pont. Et si on avait un terrain qui viendrait régulièrement graisser les chenilles, mais sinon, si on n'avait pas ça, on a juste une barrette. Et là, la particularité, maintenant, on fait des graissages, c'est tous les 50 heures. C'est minimum 50 heures. Il n'y a plus de graisseur à 10 heures sur une élection. On n'est que sur des graisseurs 50 heures. Donc, Thomas Roger, bonjour. Donc, toi, tu représentes la société Lemken, du coup. C'est ça. Et du coup, je vais te demander de présenter un peu ce nouveau déchaumeur, donc le Coral 1. Comment il est conçu, entre autres ? Alors, c'est simple. En fait, là, Lemken sur le Coral 1 a introduit au mois de novembre un nouveau déchaumeur, mais plus orienté vers le scalpage, c'est-à-dire faire du déchaumage très superficiel de 2 cm jusqu'à 12 cm grand maximum. Donc, ce déchaumeur, il a été conçu pour une problématique bien précise ? A laquelle vous voulez répondre Lemken ? Aujourd'hui, en fait, on voit que la tendance, c'est quand même plus à vouloir réaliser un maximum de faux semis, détruire les adventices, tout en ayant un sol le plus nivelé possible à la fin derrière l'appareil, et scalper tout ce qui est plantes racinaires avec des pivots, etc. En fait, on va avoir deux rangées de disques, espacées de 30 cm entre chaque disque, et trois rangées de dents derrière, et en fait, on a une dent tous les 30 cm. C'est-à-dire qu'un disque, enfin, une dent va correspondre à trois disques. Trois disques vont passer sur une dent, et les dents, elles, ont un pas de 30 cm, mais font une largeur de 38 cm pour avoir un maximum de recoupement au niveau des ailerons. Contrairement à ce que faisait Lemken, toujours, le contrôle de profondeur a été effectué par les rouleaux. Là, sur cet appareil bien spécifique, le contrôle de profondeur est effectué par les roues qui servent au transport, et les roues latérales qui sont toutes en connexion pour avoir un suivi parfait du sol. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci, à bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.